Oui, Excellences, Monsieur le Président de la République, nous espérons vous voir continuer, aussi longtemps que l'Éternel vous garantira santé et longévité, de conduire notre nation vers les rivages du développement et du bien-être, naviguant avec assurance sur les eaux tranquilles de la paix que vous avez instaurées, restaurées et consolidées. Déni Sassou Nguesso ordonne à Coline et Makosso de faire l'idiot en public. Avant de décrypter le discours hypocrite et flatteur de Coline et Makosso devant le despote Déni Sassou Nguesso, nous vous laissons le soin d'écouter la première partie et nous y reviendrons un peu plus tard. Je vous traduis la grandeur civique d'une nation. Excellences, Monsieur le Président de la République, très distinguée, Madame l'Épouse du Chef de l'État, l'année 2023 a été le témoin de notre engagement commun à surmonter les défis. Elle a été marquée par la sombre et douloureuse page du stade d'Ornano, ayant éclipsé le succès de la tenue réussie du sommet des trois bassins forestiers tropicaux du monde, comme qui dirait, après la joie, le malheur. Tant d'eux de nos jeunes compatriotes ont souffert le martyr et ont été arrachés à l'affection de leur famille alors qu'ils étaient en quête d'emploi, prêts à servir sous le drapeau. Votre leadership s'est avéré être notre phare dans la tempête, Excellences, Monsieur le Président. Vous avez guidé avec sagesse et détermination le peuple congolais à travers ses eaux troublées par nos larmes. À l'endroit des paranges réunis autour de vous le 29 novembre, vous avez su trouver les mots justes pour atténuer leur douleur, redonner courage à nos jeunes ébranlés. Comme un seul homme, le peuple congolais se relève petit à petit de cette douloureuse épreuve. Excellences, Monsieur le Président de la République, votre message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès a rappelé le bon fonctionnement de nos institutions et la vitalité de notre démocratie. Permettez-moi, en cette circonstance solennelle, d'en faire la démonstration, en commençant par le Parlement. Oui, le Parlement. Au cours de l'année qui s'achève, les parlementaires ont dignement joué leur rôle dans l'initiative concurrente de la loi avec le gouvernement. Tout comme ils ont pleinement assumé leurs responsabilités en apportant des corrections substantielles aux projets de loi soumis à leur sagacité. À maintes reprises, ils ont interpellé le gouvernement sur des textes législatifs dépourvus d'actes réglementaires d'application. Au travers des questions orales, écrites et d'actualité, les parlementaires ont contrôlé l'action du gouvernement et l'ont, le plus souvent, mis devant ses responsabilités quant aux solutions à apporter au quotidien des Congolais. Des enquêtes parlementaires ont été diligentées pour s'assurer de la gestion rigoureuse des établissements publics. Une autre avancée importante dans la vitalité de notre démocratie et de notre parlement est, bien entendu, la place accordée à l'opposition. L'opposition parlementaire participe activement à la gestion des affaires publiques, contredisant ainsi ceux qui pensent que les autres ont juridiquement tort parce que politiquement minoritaires. en faisant jouer tout son rôle à l'opposition, y compris en dehors du Parlement, la démocratie congolaise affirme sa maturité, respecte le consensus républicain et consolide l'unité nationale. J'ignore si je suis le seul à avoir appréhendé les contours du discours hypocrite de Collinée Makosso devant l'empereur Doyo et ses obligés, communement appelés par députés choisis. Pour l'actuel premier ministre du régime, tout va bien au Congo. Il y a le plein emploi. Il n'y a pas de coupure d'électricité ni le manque d'eau potable. Les établissements sanitaires sont de qualité. Les institutions fonctionnent correctement puisque l'opposition participe à la gestion de la chose publique mais surtout contrôlent l'action du gouvernement. Pas un seul mot sur la concession des terres du Congo au Rwanda en violation des textes juridiques en la matière. Quelle indignité d'entendre des propos de ce natif du Cuilo. Pas un seul mot sur les affaires de corruption qui ont secoué le pays. Les détournements de fonds publics impliquant la famille s'assume-guesson à l'étranger. Dont les avis postulent la quête permanente du consensus et permettent d'éclairer le politique dans la prise des décisions sont à leur deuxième mandat. Au sommet de la pyramide de toutes ces institutions se trouvent le président de la République et son gouvernement investis du pouvoir exécutif. sous votre perspicace direction Excellence M. le Président de la République le gouvernement s'est engagé sur des réformes qualitatives afin d'améliorer sa gouvernance publique. Parlant de la gouvernance nous sommes suivis de près par la Haute Autorité de lutte contre la corruption et la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques deux autorités administratives indépendantes qui veillent au quotidien à la gestion rigoureuse et transparente des données publiques. Excellence M. le Président de la République Très distinguée Madame l'épouse du chef de l'État Ce court passage de Coliney Makoso nous indique que le dictateur Denis Sassou Nguesso n'est pas non seulement un chef de l'État mais plutôt un monarque Ce court passage de Coliney Makoso pointe du doigt la captation du pouvoir par un seul homme dont la légitimité n'émane pas du peuple mais de la fraude et de toute forme de magouille politique Excellence M. le Président de la République Très distinguée Madame l'épouse du chef de l'État Au moment où nous nous engageons à mettre en œuvre la feuille de route que vous allez certainement nous repréciser à la suite de mon propos je voudrais au nom de l'ensemble des corps constitués nationaux et des forces vives de la nation formuler d'abord pour votre chère épouse Madame Antoinette Sassou Nguesso socle inébranlable du premier foyer congolais notre foyer national et pour tous vos proches nos meilleurs voeux de santé de prospérité de bonheur et de succès sur tous les plans Oui, Excellence M. le Président de la République nous avons préféré commencer par eux car plus que nous, vos collaborateurs ce sont eux qui vivent au quotidien vos angoisses vos peines ils sont des coussinets grâce auxquels vous pouvez supporter la lourde charge et les énormes sacrifices que vous consentez pour le Congo ils subissent comme vous au quotidien les jugements parfois excessifs incisifs et injustes des attrabilaires Dans le même temps vos collaborateurs vous renouvellent leur vœu de loyauté et de dévouement Dans le même temps vos compatriotes vous renouvellent leur vœu de fidélité en nourrissant une conviction profonde une foi inaltérable de vous voir continuer d'endosser la veste d'homme providentiel pour le Congo Oui Excellence M. le Président de la République nous espérons vous voir continuer aussi longtemps que l'éternel vous garantira santé et longévité de conduire notre nation vers les rivages du développement et du bien-être naviguant avec assurance sur les eaux tranquilles de la paix que vous avez instauré restauré et consolidé Puissent à travers leur humble et constante hier les chrétiens et croyants demander à l'éternel notre Dieu de veiller sur vous de sorte que vous prospériez à tous égards comme prospère l'état de votre âme Coline Makuso tant que la carrière politique est le fruit de sa soumission par la famille Sassoum Gesso vient de confirmer que Denis Sassoum Gesso devrait se présenter à la prochaine élection présidentielle afin de continuer la marche vers le développement dit-il Quelle honte pour le peuple d'avoir un fils qui vient mentir et flatter un dictateur qui a plongé le pays dans une misère indescriptible une insalubrité sociale sans précédent Les congolais conscients et sachants savent que qu'ils n'ont plus rien à attendre de cette clique de cette classe politique qui a décidé de trahir consciemment les valeurs profondes des pères fondateurs de ce pays A en croire la déclaration de Coline Makuso après Denis Sassoum Gesso c'est le déluge Comme si le quotidien des congolais était rythmé d'un bonheur absolu Quelle indignité Ne dit-on pas que l'on ne parle pas la bouche pleine Merci de m'avoir écouté et de partager la vidéo Au revoir Ce sont les mêmes que l'on a dans les t-shirts dans 2000 dans la foule dans la foule Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio ...